... Bonjour tout le monde, bon début de journée. On fait notre échauffement avec Cindy et Jean. Vous êtes prêts, les amis? C'est là. On est tellement en train de marcher sur place. L'échauffement est essentiel, vous le savez, parce que vous allez travailler fort en musculation des épaules, des bras, musculation des abdominaux, des cuisses, des fesses. Donc, on veut tout préparer ça. C'est vraiment la bonne façon de faire. Donc, on marche sur place. On va garder cette marche et on va faire ouvre et ferme. Vous êtes prêts? On y va maintenant. On ouvre et on ferme. Donc, c'est vous qui allez ajuster, vous le savez. Vous me connaissez peut-être. J'aime beaucoup que vous ayez plusieurs alternatives. Avec Jean, vous aurez toujours une alternative un petit peu plus, disons, intense. Ça ne veut pas dire que vous êtes plus en forme nécessairement, mais il y a des jours où on a envie de pousser plus. Et avec Cindy, vous allez avoir une version un peu plus accessible, OK? Dans deux, on va faire des talons aux fesses ou des leg curls. Vous êtes prêts? On reste sur place. Tire avec les bras, puis en même temps, évidemment, ça nous permet d'échauffer les épaules. On peut faire ça très petit. On peut faire ça très petit. Si je ne voulais pas impliquer les bras, je pourrais carrément avoir les mains sur les hanches, surtout au début, au début de l'échauffement. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que tu tires avec tes bras et tu tires ton talon sur la fesse. Et tantôt, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va le tourner en quart de tour. On l'essaye, Jean, OK? On tourne. Et si vous préférez ne pas faire le quart de tour, eh bien, vous allez suivre Cindy. Donc, on s'en va de côté comme ça, tout simplement. C'est comme si je voulais aller voir ce qui se passe à côté. Et je change d'idée. On s'en va surveiller, Cindy. Coucou! Step touch encore. Encore, pardon. Leg curl derrière. Hop! Hop! C'est bon. Côté. Jean, on va reprendre la marche. Cindy, on reprend la marche ici. Ouvre et ferme. Descend dans les jambes. Yeah! Descend dans les jambes. Talon aux fesses. Maintenant, hop! 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 Encore quatre. On va rajouter un élément 4-3. On va faire des glissades. Des glissades, c'est comme un step. touch. Mais je veux que tu ailles plus dans tes cuisses. Et si tu peux, tu vas te propulser juste un peu pour vraiment faire grimper tes fréquences cardiaques. C'est bon? On va faire un repeater ici. Repeater. Trois genoux. Marcher. Et fais ça de l'autre côté. Trois genoux. Deux. Un. De l'autre côté. Un. Deux. Trois. De l'autre côté. Un. Deux. Trois. Et une dernière fois parce qu'on va marcher. Avec la jambe gauche. Attends-moi ici. C'est bon ça tout le monde? Oui. Du début, on ouvre et on ferme. On va faire un peu moins de répétition. Ouvre. Ouvre. Encore deux autres ici. Ouvre. Et. Talon fesse. Combien de fois? huit fois. Avec ou sans le corps de tour. Quatre autres. Vous êtes bon? Glissade. On recule un peu. Quatre. Trois. Deux. Repeater. Trois genoux. Deux. Trois. Et attends-moi ici. On marche. Est-ce que tout ça, ça va? Oui. On va l'assembler comme il faut. Moins de répétition. On ouvre et on ferme. Deux fois. Un. Et. Talon fesse. Quatre fois. C'est un. Deux. Trois. On recule. Pour quatre. Trois. Deux. Trois fois le même genou. Wouh! Et reviens. Marche à gauche. Deux fois. Talon fesse. Pour quatre. C'est un. Et deux. Et on recule avec les glissades. Pousse. Deux. Trois. Trois fois le même genou. Super beau. Refesse. OK? Regarde. Si tu veux, tu peux accélérer ici. Out. In. Out. In. Talon fesse. Comment ça va? Oui. Recule. Quatre. Pousse. Dans tes jambes. Dans tes jambes. Trois fois le même genou. Deux. Trois. Merveilleux. À gauche. Wouh! Et. Talon fesse. Quatre. Trois. Deux. Recule. Quatre. Trois. Deux. Trois fois le même genou. Est-ce qu'on peut le refaire? Bien oui. On est au go. Un. Encore une petite minute à peine d'échauffement. Quatre. Trois. Deux. Reculez. Reculez. Pousse. Quatre. Trois. Deux. Trois genoux. Hop. Deux. Et à gauche. Marché. Ouvre. Et. Ouvre. Wouh! Talon fesse. Deux. Trois. Et reculez. Quatre. Trois. Deux. Trois fois le même genou. J'aimerais ça le refaire. On le refait. C'est une idée d'accord. Plus vite, plus vite. Go. En, 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 talon, au fesse. Deux. Trois. Et on recule. Quatre. Pousse, pouce. Ça devient presque cardio. Deux. Trois. Et un. Je pensais, Jean, que t'avais dit, parle pour toi. Et. Ha, ha, ha. Attention, on est presque au bout de tout ça. Reculez. Quatre. Trois. Deux. Et. Trois. Deux. Et marchez. Reste ici. Inspire. Et en bas. Encore. Hop. Vous êtes bons. J'espère que vous êtes contents parce qu'on s'attaque à la musculation. Quelques petites secondes. Préparez-vous. Petite bouteille d'eau. Peut-être des petits alters pas loin. Un tapis pour être confortable au sol. Merci. Merci. On s'en va travailler les abdominaux. Et le premier exercice, Cindy et Jean, est une version du dead bog. On va placer nos deux mains sur nos cuisses. Et là, ce que je veux que vous fassiez, c'est pousser, c'est créer une résistance. D'accord? On résiste. Donc, vos genoux veulent venir vers vos épaules, mais vos mains disent « non, non, non ». Donc, il y a une résistance au centre. Et je peux garder la tête au sol. Je vais ouvrir le bras et la jambe. J'ouvre un, deux et pousse. Deux. Ouvre. Un, deux. Et on peut lever la tête ou non. Version de Cindy avec la tête au sol. Et résiste. Pousse dans ta jambe. On change de bras et de jambes. Ouvre avec le bras. Et pousse. Bien. Ouvre. Continuez à pousser sur la jambe qui est fléchie. Wouhou. On s'entrait très bien. Encore une fois. Hop. Et on va changer. Êtes-vous prêts pour changer encore une fois? Ouvre. Et pousse. Pousse, 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 pousse. Et ouvre. Chut. Est-ce que vous respirez? Si j'ai besoin de reposer mon cou, reposer les muscles du cou, je dépose la tête et on change. Même chose. Ouvre. Un. On est en arrière. Et ferme. Chut. Et ouvre. Continue de faire une pression sur la jambe qui est pliée. Allez. Wouh. Encore une fois. Hop. Bien. Et reste ici. Garde la position. Et pousse. Pousse. Pousse encore. Pour quatre temps, c'est quatre. Trois. Deux. Et relâche. Merveilleux. Et on s'en va dans la position que vous aimez. La planche. Très bien. Alors, regarde. On va faire un exercice qui s'appelle le cadran. Ça vous intrigue, à vous. Vous êtes sur les pieds ou les genoux. Et nos pieds vont s'en aller à quatre heures. Oui. Et on les ramène à six heures. Reste là. On s'en va à huit heures. Ouvre de côté. Gainage. Et revient au centre. Six heures. Ou dix-huit heures. C'est ça, là. On s'en va à seize heures. Avoue que je vous mêle un peu. Merci. Et revient au centre. Bien. Bien. On retourne à vingt heures. Si vous voulez aller à 21 heures, c'est correct, mais c'est un peu loin. Reviens au centre. Prêt? On va y aller plus vite. Êtes-vous bien stables? Oui. En gainage. 16 heures. 18 heures. C'est moi qui va se mêler. 20 heures. Et continue. Vers l'avant. Chut. Gainage, gainage. Ouh! Côté. Bien. Dernière fois. En avant. Au centre. En arrière. Et au centre. Et reste ici. Dépose les genoux. Deux petites secondes. Relâche. Comment ça va? On va faire la planche sur les mains ou les genoux. Ou les coudes. Ou les pieds. Plein d'options. Attention. On va tirer le genou avant. Et on va alterner. Tire. Un. Deux. Lentement. Reviens. Chut. Tire. Un. Deux. Et reviens. Enroule, enroule, enroule. Gainage. Un. Deux. Comprime bien les abdos. Tire. Un. Encore, encore. Même chose. Tire. Un. Deux. Et descend. Allez, on est presque au bout. Je sais que c'est difficile. Encore deux à cette vitesse-là. Et vous savez que je pourrais très bien faire ça sur les coudes si je préfère. On va y aller plus vite, tout le monde, OK? Plus vite. Tire. Hop. Et tire. Chut. Tire. Ouh! Vous respirez bien, évidemment. Allez, quatre. Allez. Trois. Ouh! Deux. Un dernier. Reste en planche pour quatre temps. C'est quatre. Trois. Deux. Et relâche. Ouh! Merveilleux! Bravo! C'est dur, ça! Bravo! Bravo! On s'en va travailler les cuisses, les fessiers aussi. Vous allez aimer ça, je pense. On s'en va placer notre pied droit en avant. On va faire des squats sur une jambe, juste ici. OK? Donc, placez-vous en poussant les hanches en arrière et en avançant les épaules. C'est le même principe, la même technique. Vous vous rappelez d'un squat traditionnel ici. Mais là, j'ai un pied en avant qui est là pour mon équilibre. On va rester en bas pour trois. C'est un, deux, trois. Et c'est sûr que si je rajoute des haltères dans mes mains, comme dans la version ici, de Jean, ça augmente l'intensité. Mais essayez-le en contrôle, sans haltère, pour commencer. Même chose, on va lever le genou si vous voulez. Deux, trois. Avec tes abdos. Down. Un, deux, trois. Choc. Oui! Un, deux, choc. Et... Un, deux. On va rester en bas maintenant. Reste en bas, dans ta jambe gauche. Est-ce que vous la sentez bien? On sent les fessiers à gauche aussi. Et on change de jambe, secoue un petit peu. Oh oui, hein? Le petit pied gauche en avant. On descend, prêt? Trois temps en bas. C'est parti. C'est un, deux, trois. Et remonte. Ramène les hanches à leur place. Garde le dos très, très droit. C'est un. Descends dans la cuisse, dans la fesse. Un, deux, trois. La même chose. Descends. Un, deux. Wouhou! Cindy, ça va bien? Deux. J'adore la version que tu présentes, Cindy. C'est important que vous ayez des alternatives. Merci. Vous inquiétez-moi. Et on reste en bas. Jean, on s'inquiète de toi. Tu le sais bien. Non. On veut que tu fasses ta démonstration un peu plus intense. Restez là encore pour huit. Sept. Descends dans ta cuisse. Descends dans ta fesse. Encore. Pour quatre. Trois. Deux. Et on relâche ce coussin un petit peu. Comment ça va? C'est très, très bon. On rajoute un mouvement de karaté. Regarde ça. On est sur la jambe. On plie. On kick le sac de sable. On plie. Allez, on va faire ça plus vite, OK? Ça donne. Plie. Kick. Plie. Reviens. Et là, je vous le dis, plus agréable, plus confortable. Avec une chaise, un comptoir devant vous. Un ami peut-être. Pousse. Cindy, tu lèves la jambe moins haute derrière. Pousse. Et boum. Et pousse. Et vous allez chercher à vous stabiliser. C'est parfait. Wouh! Encore un. Et hop. Et on relâche ce coussin. Un petit peu. C'est bon, hein? C'est dur, ça, mais j'aime que vous pensiez à aller chercher un accessoire pour vous stabiliser. On y va avec la jambe droite. Tire. Lentement. Pousse. Plie. Et ramène le talon devant. Chut. Tire. Et pousse. Et tire. On essaie plus vite? On y va. Tire. Pousse. Tire. Devant. Tire. Wouh! Tire. 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 Encore. Tire. Pousse. Et devant. Tire. Pousse. Quatre encore. Cindy, c'est bon? Quatre. Pousse. Et. Sends-le bien dans la fesse. Trois. Pousse. Et encore deux. Hop. Chut. Et. Un autre. Hop. Bien. Et reviens en squat avec moi. Squat deux. Remonte deux. Secoue les jambes un petit peu. En bas. On va plus vite. Squat seulement. Ça va délier vos jambes en même temps. Ouh! T'as fait tout ça avec les halterges, hein? Yo! Reste en bas maintenant. On finit ici. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et relâche. Mais c'est très, très beau. Bravo! Pas facile! Bravo! Bravo! Prenez un moment pour vous étirer avec nous. Vous savez que c'est important. C'est même essentiel. Vous avez travaillé fort. Les muscles ont besoin d'être allongés. Ont besoin d'être détendus. On va justement allonger notre jambe droite. On va aller tirer nos ischios. Donc, à vous de voir. On va s'avancer sur la jambe. À vous de voir jusqu'où vous pouvez aller. Mais je ne vous demande pas d'aller placer le nez sur la jambe. On veut juste s'avancer à partir des hanches avec un dos droit. Vous allez sentir l'étirement derrière la cuisse. Et peut-être même jusque dans la base des muscles fessiers. On va garder la position. Reste là encore quelques secondes. Et essayez d'apprendre à utiliser votre respiration. Parce que regardez bien. On va monter. On va inspirer. Et en expirant, on va pouvoir aller un peu plus loin. Parce qu'au moment de l'expiration, les muscles sont beaucoup plus détendus. Et on reste là. On essaie de garder ces quelques degrés supplémentaires. Et on déroule doucement. Merveilleuse. Cette jambe-là qui est pliée. On va la placer par-dessus. Le plus près de nous possible. On va enrouler notre bras autour. On va penser à allonger le dos. Et on va faire une petite torsion sans trop forcer. Juste confortable. Essaye d'aller regarder le plus loin possible derrière. Reviens vers l'avant. Prends une grande inspiration. Expire et tourne. Torsion. Reste là. Bien. Super beau. Reviens au centre. Regarde les jambes dans cette position-là. On va juste basculer vers l'arrière. Et là, on est dans les muscles fessiers. Alors, vous étiez peut-être ici. Pensez à avancer les épaules. Et là, on va sentir l'étirement dans les muscles fessiers. Ça fait du bien. Forcez le pas. Laissez-le confortable. Et c'est avec un dos droit. C'est quand je vais avancer mes épaules avec le dos droit que je vais sentir l'étirement, oui. Restez là encore. Bien. Très. Et on va allonger la jambe gauche. Votre jambe gauche. Même chose. Allonge le torse. Et on descend. Reste ici. Relaxe la jambe. Inspirez, monte. Expirez, descend. Et garde la position. Restez là un petit peu encore. Bien. Remonte doucement. Et on va prendre cette jambe-là. On va la placer par-dessus. Enroule le bras autour du genou. Allonge le dos. Et pivote avec le tronc. Le dos très, très droit. Et regarde loin derrière. Bien. Inspire. Revient vers l'avant doucement. Expire. Expire. Et va un petit peu plus loin peut-être. Tire dans le genou vers l'épaule. Chut. Et revient doucement au centre. C'est beau. Transfère le poing en arrière. Avance les épaules. Sans forcer. Relaxe bien la jambe qui est fléchie. On s'avance doucement. Et essaye le test. Le va un peu en arrière. Et revient vers l'avant. Avec le dos plat. Les épaules en avant. Super beau. Ça fait du bien dans les fessiers. Quelques petites secondes encore. Et relâche doucement. On va croiser les jambes maintenant. On va terminer ici. Mais je veux aller dans vos épaules. Je veux aller dans l'angulaire. Dans le trapèze. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber la tête à votre gauche. Et on va placer le bras droit dans le dos. Donc, en même temps, mon épaule est abaissée. Mon dos est très, très droit. Et vous allez sentir l'étirement sur le dessus de l'épaule. Vous pouvez fermer les yeux. Essayez de relaxer en même temps. Profitez du moment. Et relâche. Relâche tout. Relâche les épaules. Évidemment, on s'en va de l'autre côté. La tête à droite. La main dans le dos. Si la main n'est pas confortable dans le dos, je peux simplement allonger mon bras de côté. À vous de voir ce qui vous convient. Garde la tête de côté. Garde la tête de côté. D'accord un peu. Restez là. Reviens au centre. Relâche les épaules. Et on va prendre la petite minute qui nous reste pour juste s'avancer. Se laisser tomber vers l'avant. Laisse tomber la tête. Laisse tomber les bras vers l'avant. J'espère que vous êtes très, très fiers de vous. Vous avez fait un super beau travail aujourd'hui. On se revoit très, très bientôt. Bye. C'est parti. C'est parti. C'est parti.